... Parce que l'ascenseur, c'est un peu technique, mais il y a un mot, le sourire, ce que tu as dit, c'est-à-dire le sourire social. Mais c'est exactement ça. On va lancer le sourire social. C'est exactement ça. D'où ce qu'on... Non, non, parle le monopole à Mélenchon, le sourire social. Et on le verra peut-être tout à l'heure, ça veut dire des responsabilités pour un club de football. Ça veut dire des responsabilités pour des dirigeants d'un club de football que d'être non pas un objet hors sol, parce que les millions, les joueurs, le trading, les trophées, mais un objet vraiment social, parfaitement intégré dans la ville, dans la cité, dans la société. Et ça, on fait beaucoup d'efforts et on redouble d'initiatives pour être perçus comme tels. Parce que c'est aussi notre rôle. Alors, il y a un point clé, puisque ici, nous sommes économiques. Je suis désolé, c'est une maladie, mais on essaye de soigner. Mais on essaye de soigner d'une manière précise. Grâce à Jean Hervé, notre pape, notre maître à tous, nous sommes, nous essayons d'être des chevaliers du possible. C'est-à-dire pas des grands trucs en disant comment est-ce qu'on peut faire avancer. C'est pour ça qu'il y a chaque année une sorte de feuille de route. Donc, comment est-ce que vous faites dans cette contrainte, au milieu de cette contrainte économique particulièrement difficile ? Je voudrais qu'on voit concrètement comment vous faites. Ça, avec des prix hallucinants. Alors, c'est vrai qu'on parle d'économie. Je vais essayer de partager quelques chiffres très simples. En France, lors de la saison 2016-2017, 17 clubs sur 20 ont enregistré une perte opérationnelle. Et les 3 clubs qui n'étaient pas en perte étaient à zéro. D'accord ? Pas de profit opérationnel. Quand je parle de perte opérationnelle, je parle de l'activité du club avant son activité de trading joueur. C'est-à-dire d'achat et de cession de joueur. Déjà, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Un club de foot, je le dis souvent, c'est une entreprise. Sa pérennité économique et financière, c'est clé. Et donc, il devrait être en mesure de dégager sinon un profit, en tout cas un équilibre financier opérationnel. Ça n'est pas le cas en France. Et quand vous regardez l'impact du trading de joueurs sur les clubs professionnels, alors là, vous voyez l'inverse en France. C'est que 14 clubs sur 20 font un profit grâce à la cession de joueurs. Et c'est là où je me dis qu'il y a un modèle un peu contre-intuitif parce que j'ai fait un peu d'économie, moins que beaucoup de personnalités dans cette pièce. Et quand j'achète un joueur, quand je recrute un joueur, que je lui fais signer un contrat de 4 ans, je bâtis un actif, je constitue un actif. Cet actif, il est cédé pour payer les salaires. Il est cédé pour afficher un gain, un profit ou en tout cas un équilibre financier. Et on m'a appris en économie qu'on n'utilisait pas des actifs à moyen terme ou à long terme pour payer les fins de mois. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est une spécificité du modèle français parce qu'au contraire, dans d'autres pays où les droits de télé, par exemple, sont à des niveaux bien supérieurs, les clubs de football sont pérennes au niveau opérationnel et n'ont pas besoin de leur activité de session de joueurs pour équilibrer leur compte. Alors, vous voyez ce qui est en jeu dans cette affaire. C'est pas seulement le foot. J'ai eu l'immense honneur d'être au conseil d'administration de l'école en maths supérieure. Et on voyait ce qu'on offrait aux plus grands mathématiciens de chez nous. Rien. Mercato, on les achetait peu cher, mais eux, ils trouvaient un véritable salaire et des possibilités de carrière ailleurs. Donc, on les avait formés, nous, et puis on vendait nos actifs. Donc, comment veut-on développer une métamorphose chez nous alors que les meilleurs qu'on a formés choisissent d'aller ailleurs parce qu'on leur offre rien ? C'est ça. Et on se gargarise un peu trop en France d'être le grenier à talent de l'Europe puisqu'on est un exportateur net de talent en matière de football. Moi, j'estime qu'il y a une limite à ce raisonnement. C'est bien de former les meilleurs. C'est peut-être aussi bien de savoir les retenir. Donc, il faut travailler sur la compétitivité du football professionnel en France. Il faut l'améliorer. Et on commence à faire ce chemin puisque vous avez vu que les droits télés pour le championnat de Ligue 1 vont augmenter de 60% à partir de 2020. Ce qui, là, est un excellent résultat et qui va permettre au club d'être plus efficace et d'asseoir un peu mieux leur pérennité économique et financière. Alors, il y a le premier point, c'est le modèle économique. Vous avez vu, avec ses fragilités, ses contradictions. Le deuxième point, c'est la place dans la ville. C'est-à-dire que le patron de l'OM, c'est en fait l'autre maire, en beaucoup plus jeune. Attention, là, vous allez me mettre un peu en difficulté. Non, mais c'est moi qui parle. C'est pas vous, c'est moi qui parle. D'accord. Moi, je suis totalement irresponsable. Très bien. Donc, alors, maintenant, on est obligé ici à la franchise. Donc, en gros, c'est l'autre municipalité, l'OM. Non, pardon. C'est vous qui le dites. Non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Enfin, je me souviens, quand je suis arrivé, la première phrase que j'ai entendue, c'est « Monsieur Héro, il va falloir mettre les sous ». Bon, ça m'a un peu surpris. Il a vite appris. Mais non, c'est vrai qu'un club de foot et l'OM en particulier, c'est un objet politique, évidemment, comme le foot l'est, d'ailleurs, à l'échelle mondiale. Je vous rappelle, il y a plus d'États qui sont à la FIFA qu'à l'ONU. Et la FIFA, c'est l'équipe de Palestine, c'est les deux Corée ensemble depuis bien des années. Et donc, oui, évidemment, le foot est un objet politique et l'OM est un objet politique. Alors, l'OM dans la ville, c'est d'abord un combat qui est non pas de prendre le contrôle du stade d'Orange Vélodrome, mais en tout cas d'en faire la maison de l'OM. Ça veut dire quoi, la maison de l'OM ? Ça veut dire que ce club doit en être l'opérateur 365 jours par an. C'est ce que font les clubs de référence partout en Europe. Et c'est un élément clé de notre stratégie d'actifs, de constitution d'actifs. Aussi un élément clé dans notre modèle économique, parce qu'évidemment, pouvoir être en mesure de diversifier nos revenus à travers l'exploitation d'un navire comme le stade Orange Vélodrome, c'est quelque chose d'absolument stratégique. Mais au-delà de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comment ce club doit être au quotidien dans les cités avec l'ensemble des populations et notamment les moins privilégiés. Et donc, une des premières choses que j'ai faites, c'est vraiment de nouer des contacts avec les principales écoles de foot de quartier pour leur montrer que l'OM est à leur côté, pour faire de la promotion du sport auprès des jeunes, une priorité, mais au-delà, pour travailler sur l'éducation, pour travailler sur l'insertion professionnelle. Vous parliez d'art et de culture pour travailler aussi sur ces sujets là, parce qu'on est dans l'industrie de la création quand on est un club de foot et donc essayer de donner aux gens et aux jeunes notamment les clés pour créer, pour imaginer, pour produire. On pense que ça fait partie de notre mission. C'est exactement la mission que j'ai eu, qui m'a été confiée par le président de la République sur les bibliothèques, c'est à dire lutter contre cette phrase insupportable. C'est pas pour moi. Le foot de haut niveau, c'est pas pour moi. La danse classique, c'est pas pour moi. S'il y a une phrase qu'il faut tuer dans la tête des gens, c'est le c'est pas pour moi. Tout est pour chacun. Donc ça, c'est ce que vous êtes en fait. Alors, on n'a évidemment pas de temps ici. C'est la frustration organisée. Ex, c'est ça. C'est la frustration totale. C'est ce qui nous rend si jeunes, dynamiques et séduisants. Alors, il y a un point que vous vouliez aborder. C'est la question de la technologie, l'évolution de la technologie. Oui, quand on parle de métamorphose des sociétés, voilà aussi un thème qui a été récurrent lors de toutes ces conférences. Et je l'aborde de deux manières. La première, c'est rappeler que c'est un sport extrêmement conservateur avec une gouvernance rigide, ultra rigide, avec un monopole institutionnel et avec aussi un modèle de recrutement des dirigeants très consanguin. Si vous voyez ce que je veux dire, je vois très, très bien. Ah bon ? Oui, oui, je vois très bien. Non. Et en revanche, vous avez face à cela des vagues technologiques qui arrivent et qui vont aussi emporter le football. Il y a des jeunes dans cette pièce. L'e-sport aujourd'hui, ça doit vous dire quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez des milliers, des dizaines de milliers de jeunes qui se réunissent dans des salles de spectacle pour regarder d'autres jeunes jouer en réseau avec un joystick sur des écrans géants. Attention au football, de ne pas se laisser dépasser par cette nouvelle vague qui pourrait demain inventer un nouveau football virtuel qui prenne encore plus de place dans votre clore, vous les jeunes, que le football traditionnel. C'est comme la sexualité et les centres de rencontre. Mais ça sera plus tard, juste entre adultes consentants. Voilà. Et donc, la technologie, je pense qu'elle va bouleverser aussi notre bon vieux football. Il a fallu 15 ans pour instaurer l'assistance vidéo à l'arbitrage. Vous parliez des biotechnologies, des neurosciences. C'est quelque chose qui va révolutionner la prévention, la guérison chez un joueur de football. Et évidemment, reste le fantasme absolu. Le fantasme absolu, c'est celui d'être capable de prédire la victoire grâce aux données en masse. Ça s'est fait. Ça s'est fait déjà au début des années 2000 aux Etats-Unis. Un dirigeant de l'équipe d'Auckland de baseball qui s'appelle Billy Bean, qui était la 25e masse salariale de l'époque, a été pendant 5 années sur ses 6 premières années en finale de conférence, c'est-à-dire, on va dire, dans les phases finales du championnat de baseball. Pourquoi ? Parce qu'il a su, avant les autres, travailler sur les données en masse et en faire un outil d'aide à la décision qu'il a fait gagner sur le terrain. Vous noterez qu'entre 2000 et 2006, on ne parlait pas d'intelligence artificielle, on ne parlait pas de big data. Aux Etats-Unis, ils appelaient ça la sabermétrique. Et ça a eu des résultats extrêmement impressionnants. Aujourd'hui, c'est le graal des professionnels du sport. C'est d'essayer de trouver, grâce aux données, la clé, mais y compris pendant le match. On pense que dans 5-6 ans, on aura modélisé les formations adverses de manière à ce que les coachs qui les regarderont du haut des tribunes soient capables de donner en temps réel des renseignements beaucoup plus pointus à ceux qui sont devant le banc de touche pour communiquer avec le joueur. Communiquer avec des joueurs qui auront peut-être des implants auditifs qui entendront un coach leur parler et leur donner des instructions. Donc vous savez, vous avez en face de vous un vieil auteur, mais en réalité augmentée. Donc vous pouvez m'acheter cher. Ça, on va aller sur un terrain, puis on va voir. Donc non, mais ce qui est assez formidable, c'est à dire que le virtuel l'emporte sur le réel. Donc ça, c'est un élément clé de nos métamorphoses. Quelle est la part du virtuel dans notre réalité à nous ? Ça, c'est un point clé. Autre point qui, moi, me passionne, évidemment, en tant que fabricant d'histoire, c'est le lien entre les stars et l'équipe. Comment est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Vous savez, par exemple, que ce qui est merveilleux dans les films des années 50 ou 60, c'est que le huitième rôle existait. Et c'est ça qui donnait une profondeur à l'histoire. Une profondeur à l'équipe, c'est aussi ça. Oui, alors est-ce qu'il y a une spécificité du football par rapport à ça ? J'en sais probablement. Mais des grands traders, peut-être des grands professeurs d'économie sont-ils difficiles à gérer dans les universités ? Il y a ce qu'on appelle les A-players, comme on dit aux Etats-Unis, qui doivent nécessiter peut-être une attention, une rémunération supérieure à d'autres acteurs au sein même de l'entreprise. Au foot, c'est vrai que c'est très fort. Alors ça atteint son paroxysme avec Neymar, évidemment, avec Mbappé aujourd'hui. Mais ils sont très talentueux et moi, je pense qu'ils méritent le traitement spécial, au sens propre comme au sens figuré, qu'ils rencontrent sur un terrain. Mais au-delà de ça, je crois que ce qui touche beaucoup le football, c'est que ça reste un peu aléatoire. C'est peut-être ça la conclusion de notre échange. La beauté du football, c'est que le plus faible peut gagner. Il arrive au plus faible de gagner. Et ça, pas si rarement. Et donc ça, ça fait la beauté de ce sport. Vous pouvez aligner 11 stars. Si vous avez face à eux une équipe de 11 joueurs, évidemment de bon niveau, mais qui sont particulièrement unis, qui font particulièrement corps, alors ceux-là peuvent battre les stars. Et ça, c'est la beauté de notre sport. Et c'est ce qui fait qu'il déchaîne tellement de passion parce qu'après tout, vous parliez du possible tout à l'heure. Tout est possible. C'est le possible. Alors il y a un autre point, moi, qui m'a toujours frappé, c'est l'obligation où vous êtes, je connais assez bien Marseille, l'obligation où vous êtes plus qu'ailleurs de gagner. Donc la question que je voudrais en conclusion vous poser, c'est qu'est-ce que perdre ? Qu'est-ce que gagner ? Autre question clé pour notre thème sur les métamorphoses, c'est comment donner de la valeur au long terme à nos démocraties ? C'est ça ce qu'il y a en dessous. Donc vous voyez, notre débat, il est comme ça le matin, vous n'êtes pas réveillés, mais on est au cœur déjà de l'affaire. Parce que ça va être une journée hallucinante. Donc perdre et gagner. Je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit, moi, je ne perds pas, je gagne ou j'apprends. Ça a été mon élève, je suis assez fier de lui. Et je crois que gagner, c'est être fidèle à ses valeurs. Vous parliez de fierté tout à l'heure. On a beaucoup gagné cette saison. Il nous est arrivé de perdre. Mais à la fin de cette saison, on avait donné tellement de bonheur et de fierté aux gens qu'on avait gagné. Et ça, c'est ça qui nous guide. C'est être fidèle à ses valeurs dans le foot, être fidèle à son style de jeu, à sa philosophie de jeu, à l'attitude que nos supporters attendent de nous sur le terrain comme en dehors. Ça, c'est très important. Et je terminerai sur le fait de ne pas être trop concentré sur la finalité, c'est-à-dire gagner le match, mais sur la façon de le jouer. L'instant présent, plus que le but à atteindre. Vous savez, au tir à l'arc, j'ai fait un peu d'arts martiaux dans ma jeunesse. Ce n'est pas le fait de viser, d'atteindre le cœur de la cible qui compte. C'est tout ce qui précède. C'est être dans l'action. C'est être dans l'instant présent. Et c'est en étant comme ça qu'on a plus de chances d'atteindre le cœur de la cible. Et de respecter le temps de parole. Merci, monsieur le président. Merci à vous.